Bonsoir à toutes. Nous allons lire la paracha de Vayeshev, la paracha des rêves. Ça va être le sujet de notre cours. Vayeshev, Yacov s'installe en Érette Israël. Vayeshev, ça nous montre un petit peu qu'il veut s'installer tranquillement, l'âge chevette, avoir un peu de répit, s'installer en tranquillité après, bien sûr, ses nombreuses tribulations. Il pensait avoir droit au repos, finalement, auquel il aspirait, enfin, depuis de nombreuses années. Mais l'heure du repos n'avait pas vraiment sonné selon les plans de la providence divine. Alors, il a ses douze fils avec lui, des chpatines, et il a une préférence pour Yosef. Et les frères sont jaloux. Quand les parents font des préférences, ça crée des problèmes. De plus, Yosef fait deux rêves. Les gerbes de blé, une de toutes les gerbes qui se prosternent à une gerbe. Puis, il va rêver des étoiles, la lune, le soleil. Une étoile va se prosterner aux étoiles et à la lune au soleil. Et c'est ses rêves qui prédisent que, finalement, il va régner sur eux. Ce sont des rêves prémonitoires. Et cela fait qu'accentuer la rancœur. La rancœur qu'éprouvent les frères est encore plus attisée. Donc, Shimon et Lévy projettent de le tuer. Réhouven les convainc de le jeter dans un puits, avec l'intention de venir le chercher plus tard pour le sauver. Et pendant que Réhouven s'est absenté, Eh bien, Yehouda perçut à ses frères que, finalement, il vaudrait mieux le vendre. Il vaudrait mieux le vendre. Et donc, vendre Yosef à des Ishmaélites, dont la caravane passait à proximité. Les frères trempent la tunique de Yosef, la fameuse tunique que Jacob a donnée à Yosef, et il la trempe dans le sang d'un chevreau, et la montre à leur père, en faisant croire qu'une bête sauvage a dévoré son fils. Bref, Yosef est conduit en Égypte. Il est vendu à Potiphar, le ministre du Pharaon, Saratabakhine, comme dit la Torah. « Hachem bénit toutes les actions de Yosef, et il devient l'intendant de toutes les propriétés de son être. » Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, l'épouse de Potiphar désire ce jeune homme beau, on dit que Yosef était très beau, il était charismatique, et finalement, elle décide de le séduire. Et lorsque Yosef repousse ses avances, elle accuse auprès de son mari d'avoir tenté de lui faire violence, et donc Yosef est jeté en prison. Et là aussi, on dit que Dieu est avec lui. Il accède rapidement à un poste de responsabilité, et peu de temps après son emprisonnement, le maître Echanson, le Saramashkim, celui qui s'occupait du vin du Pharaon, et le maître Panetier, le Sarahofim, sont également mis en prison. Et puisque ce sont les ministres du Pharaon, Yosef s'occupe d'eux, de les servir, de pouvoir à leurs besoins. Et un matin, ces fameux ministres se sont réveillés, après avoir fait tous les deux des rêves troublants, et Yosef a remarqué leur anxiété et propose de les aider. Le maître Echanson, Saramashkim, raconte son rêve à Yosef, il dit « voilà, rêvez quelque chose, j'ai rêvé quelque chose, je ne comprends pas ce qui s'est passé, et voici ce qui est écrit dans mon rêve. » Donc, que nous dit la Torah ? Le maître Echanson dit à Yosef « voici, dans mon rêve, voici une vigne qui est devant moi, et sur la vigne, il y a trois vrilles. Elles semblaient fleurir, et ces bourgeons sont sortis, puis ces grains ne restaient en raisin, et la coupe. » Est-ce qu'on pourrait couper les micros, peut-être, non ? Oui, oui, excuse-moi. D'accord, merci. Donc, le rêve, voici que dans le rêve du Saramashkim, donc du maître Echanson, il dit qu'il y avait trois vrilles qui semblaient fleurir, donc il y avait une vigne, elles fleurissaient, des bourgeons sont sortis, et la coupe de pharaon était dans sa main. Il raconte qu'il a pris les raisins, il les a pressés, et il a fait du vin qu'il a mis dans une coupe, il a versé ce vin dans la coupe, et il a placé la coupe dans la paume du pharaon. Tous ces détails sont importants. Pourquoi ? Parce que Youssef, donc, va décoder, et il va dire, « Les trois vrilles sont trois jours. » Dans trois jours, pharaon va vous rétablir dans votre fonction et vous placerez la coupe dans sa main selon votre coutume, lorsque vous étiez son Echanson. Et donc, c'était vraiment une interprétation très positive. Donc, le Saramashkim allait sortir de prison et, donc, de nouveau servir le pharaon. Alors, le boulanger à côté était tout content, et il a décidé de confier son rêve à Youssef. « Moi aussi, dit-il, dans mon rêve, il y avait trois paniers en osier sur ma tête, et dans le panier le plus haut se trouvaient toutes sortes de nourritures pour pharaon, un ouvrage de boulanger, et la Torah l'est mangée dans le panier au-dessus de ma tête. » Youssef interprète le rêve et dit « Eh bien, les trois corbeilles, ce sont trois jours. Trois jours encore, et pharaon te fera trancher la tête, attaché à un arbre, et les oiseaux viendront bégueter ta chair. » Alors, pourquoi l'un retrouve sa place et l'autre est mis à mort ? Il annonce au Saramashkim, à l'échançon, qu'il va de nouveau préparer du vin pour le roi et va le lui apporter, alors que le boulanger qui tient sur sa tête des pâtisseries pour pharaon, Eh bien, Youssef interprète son rêve de façon très négative. Il ne voit pas du tout de la même manière. Alors, quelle différence ! Youssef a vu que Si les oiseaux essaient de manger le pain au sommet de la tête du boulanger, c'est que quelque chose ne va pas. Si un homme est vivant, Eh bien, les oiseaux auraient peur de s'en approcher. Les oiseaux ne s'approchent jamais d'une personne vivante avec un panier sur la tête. Dans le rêve de l'échançon, il sert lui-même le pharaon, tandis que le boulanger est plutôt passif. Les oiseaux peuvent venir sur lui. Cela signifie que quelque part, Youssef a vu qu'il ne faisait pratiquement plus partie des vivants. Donc, c'est l'interprétation de Youssef qui a observé cette différence frappante. Dans le rêve de l'échançon, on voit que le ministre est actif. Il presse activement les raisins. Il sert du vin pharaon. Il est dans l'action. Le boulanger, lui, est complètement passif pendant tout le rêve. Il observe simplement ce que lui font les oiseaux. Eh bien, finalement, c'est la différence entre la vie et le contraire de la vie. Chacun de leurs rêves représentait leur destin. L'un se voyait comme une victime impuissante des circonstances extérieures. Il observe simplement ce qui lui arrive. Et l'autre, comme un acteur, il est sujet de sa vie. il bouge. Et Youssef savait qu'un rêve, finalement, représentait, que le rêve de l'échançon représentait la vie parce qu'on est dans le mouvement alors que l'autre représentait la mort. Alors, quel est l'enseignement ? Eh bien, finalement, nous sommes tous emprisonnés d'une manière ou d'une autre. nous devons tous faire face à des forces qui nous retiennent et nous maintiennent plaqués au sol. Chacun de nous a ses chaînes, ses émotions internes ou des circonstances externes qui nous limitent. Peu importe. La plus grande question est de savoir si nous faisons quelque chose ou si nous attendons que quelque chose nous arrive. le signe de la vie est bien et l'action. Faire quelque chose, créer un changement, finalement, l'action est le chemin vers la liberté. Un acte, finalement, nous dit le rabbi, est supérieur à sans soupir. Et il est vrai que dans ces moments très durs que nous vivons actuellement, eh bien, tous les psychologues, psychiatres, nous disent que comment sublimer des angoisses, eh bien, c'est d'être dans l'action. Et ça a un effet justement bénéfique pour canaliser nos pensées. Et on voit que finalement, Yosef a subi de cuisantes humiliations. Il est jalousé, il est vendu, il est esclave. Il aurait pu s'enfermer dans sa douleur et être en colère contre le monde entier. Et là, on voit que non seulement il n'est pas devenu amer, mais même au fond de son cachot, il est resté sensible aux autres et à sa mission divine de sa vie. Il a perçu l'angoisse des serviteurs du pharaon, des ministres du pharaon, et s'est préoccupé de leurs mines sombres et déconfites. Et à la suite de ce bienfait en apparence mineure, Yosef est devenu vice-roi d'Égypte et a sauvé le monde de la famine. Donc, on voit finalement que d'être dans l'action et de se dire que on peut faire changer quelque chose dans le monde, et bien c'est vraiment le commencement d'une ouverture et d'aller vers une certaine liberté et un certain bien-être. Alors, que dire de nos rêves ? Est-ce que nous devons apporter d'importance à nos rêves ? Alors, nos sages nous disent que notre esprit voit lorsqu'il s'échappe à notre contrôle. La manière dont il convient de réagir à un rêve dépend du type de rêve que l'on a fait. Alors, certains rêves sont le fruit d'éléments extérieurs. Par exemple, comme c'est marqué dans le Talmud, lorsque nous jeûnons, nous abstenons toute la journée de manger, eh bien, c'est une influence sur notre sommeil et la façon dont on va rêver. ou bien le contraire. Si l'on a mangé plus que de coutumes telles que le vendredi soir, eh bien, là aussi, on peut avoir effectivement des rêves un petit peu bouleversants. Si on se met au lit en ayant soif, on peut rêver d'être dans un désert à la recherche de sources d'eau. Alors, finalement, ces rêves, nous disent nos rachamines, ne sont pas porteurs de sens. Il y a d'autres rêves qui sont la continuité des pensées de la journée ou bien l'expression des pensées refoulées. On ne peut pas penser à ces sujets troublants, problématiques. Dans la journée, on essaie de ne pas y penser. Et, bien sûr, ça va se révéler la nuit dans nos rêves. Eh bien, c'est ce qui se trame dans notre fort intérieur. Alors, il y a d'autres types de rêves qui sont des rêves prémonitoires. Il y a des personnes tellement sensibles qui arrivent à l'inverse de rêves confus et absurdes dont on a parlé plus haut, eh bien, que l'on fait habituellement. La plupart du temps, ça n'a pas vraiment de sens. Eh bien, ces rêves prémonitoires, on donne à ces personnes une certaine clarté ou une sensation très nette que quelque chose va se produire. D'ailleurs, nos sages nous disent que le sommeil, c'est un soixantième de la mort et le rêve, c'est un soixantième de la prophétie. Donc, elles arrivent à sentir des choses qui vont se produire. Et les cabalistes expliquent que lorsque nous dormons, eh bien, nos âmes quittent nos corps et montent jusqu'à leur source céleste. Pour faire, pourquoi ? Eh bien, pour faire le plein d'énergie. Et même si une fraction résiduelle de l'âme demeure dans notre corps pour le maintenir en vie, eh bien, l'essentiel de celle-ci, de cette âme, on dit que l'âme se divise en plusieurs parties, naran, nefesh, roach, nechama, hayay, hida, l'essentiel de la nechama s'élève dans les mondes supérieurs. Et donc, puisque l'âme s'est affranchie des limites du corps, eh bien, elle peut rencontrer par exemple d'autres âmes. Par exemple, l'âme d'un être cher. On se réveille le matin, par exemple, en pensant qu'on a rêvé de notre grand-père. Et peut-être qu'effectivement, notre âme, là-haut, elle a rencontré l'âme de notre grand-père. Et c'est ainsi que ça a eu une influence en se réveillant. On se dit « Ah ! J'ai réveillé mon grand-père, il avait l'air bien, il avait l'air serein, il m'a béni. » Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que le matin, on dit « Merci mon Dieu, le maudéanime, que de m'avoir rendu Nishmati, mon âme. » Alors, comment éviter de faire de mauvais rêves ? Eh bien, déjà, la première chose qu'on nous conseille, d'ailleurs, c'était véhiculé dans les différentes vidéos de Rabbanine qui nous ont dit de ne pas regarder des vidéos violentes et terribles qui se sont produites le 7 octobre. Donc, on nous a vraiment demandé de ne pas les regarder justement pour éviter que ça nous perturbe dans notre sommeil et que ça influe sur nos rêves et qu'on est vraiment, qu'on soit complètement perturbé. Et on peut comprendre donc. Et aussi, nos raramis nous disent de ne pas dormir devant, face à un miroir. Ça peut être quelque chose de gênant. Bien sûr, aussi, vérifier s'il n'y a pas de Mezouza dans la chambre, mettre une Mezouza, vérifier si cette Mezouza de la chambre est cachère et, bien sûr, aussi, dire le schéma Israël avant de dormir et que Hachem, à qui on confie notre âme, eh bien, on se trouve apaisé par tout ce rituel finalement avant de dormir et surtout auprès de nos enfants. C'est très, très rassurant de faire cette prière avant le dernier câlin, le dernier bisou avant de dormir et donc, c'est quelque chose de très, très rassurant même leur faire peut-être avant d'aller au lit leur faire embrasser la Mezouza. et aussi, pour finir, sur ce sujet des rêves, comment avoir un bon moyen de conjurer de mauvais rêves, alors, bien sûr, d'abord, lorsqu'on a fait un rêve et qu'on a envie de, quand on a envie de le communiquer à quelqu'un, parce qu'on a peur de l'oublier, eh bien, bien sûr, on va le transmettre à une amie, à quelqu'un qui nous veut du bien, parce qu'avant même de raconter son rêve, elle va dire que ce soit pour le bien, c'est un bon rêve et qui va faire que des bonnes influences. et l'un de nos amis les plus chers dans notre peuple, puisque nous sommes composés de trois parties, Kohen, Lévi, Israël, donc nos Kohanim. Eh bien, aussi, pour conjurer des mauvais rêves, lorsqu'on écoute la Birka Kohanim, lors du Shabbat, eh bien, pendant que les Kohanim chantent la mélodie de Yéva Récha, Hachem, Ishmé Récha, quand on arrive au troisième paragraphe, Yissa Hachem, Panave Lécha, Véyasem Lécha Shalom, au moment où on arrive à Vayasem, eh bien, nous disons un petit texte qui suit la Birka, à ce moment en Vayasem, nous disons « Ribono Shalom, je t'appartiens et mes rêves t'appartiennent. J'ai fait un rêve et je ne sais pas ce qu'il est. Puisse être ta volonté, mon Dieu et Dieu de mes pères, que tous les rêves que j'ai faits à mon propos et à celui de tout Israël soient pour le bien. Et puisse-t-il se réaliser pour moi et autrui comme les rêves de Yosef Hatzadik ? » Alors, voilà, puisque le Kohen, finalement, dans sa personnalité, il est Rodef Shalom, il poursuit la paix, il amène, il essaye de faire le shalom entre les créatures, comme nous dit le Pirkei Avot. Donc, c'est un moment très très spécial lorsqu'on a la chance d'écouter la Birka de Kohanim à la Shul, lors des Chagim ou lors du Shabbat matin, eh bien, d'avoir cette attention que Dieu nous fasse, que nous ayons des bons rêves et que pour une bonne réalisation, comme ça s'est passé pour Yosef Hatzadik. En tout cas, demain soir, ce ne sera pas un rêve. Donc, jeudi, donc, jeudi soir, 7, 7 décembre, à la nuit tombée, ce rêve ne sera pas réalisé, on deviendra réalité et nous allons allumer notre première bougie de Hanoukka. Et on sait que, donc, demain soir, à la nuit tombée, et on sait que pendant tout Hanoukka, au moment de l'allumage des bougies, se dévoile la lumière cachée, qu'on appelle, en Kabbalah, dans la Hasidut, on lui dit « Organos », cette lumière cachée, et quelle est cette lumière cachée ? Eh bien, c'est la lumière du Machiach. Donc, ne pas perdre un instant que chaque soir, regarder au moins pendant une demi-heure ces bougies, cette lumière qui est la lumière de la délivrance, la lumière des miracles, d'accord ? Et comme Yosef est sorti de la fosse, de la prison dans laquelle il était, eh bien, nous souhaitons qu'aussi ce rêve soit réelité, que nos chavis, les otages, rentrent, avec les miracles de la fête de Hanoukka, que tout le monde rentre, intègre à la maison. On sait que ce Shabbat, c'est Shabbat Nevarim, nous allons bénir le mois de Tévette, et bien sûr, ce Shabbat, nous allons essayer de redoubler d'efforts en lisant un maximum de Télim, et en tout cas, que très vite, très vite, cette lumière du Mashiach se dévoile, qu'on ait les miracles, comme nos ancêtres ont eu les miracles, pendant la fête de Hanoukka, ils ont gagné la guerre, on est sortis victorieux, eh bien, à nous aussi, qu'on sortis victorieux très rapidement, de Zerat Hashem, Mashiach Nao. Voilà, en tout cas, en tout cas, Chanukah Sameach, Chanukah Sameach, et r'agbessorotot. Chanukah Sameach. Merci à tous, à tous. Merci à tous.